Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce libre journal de la création où tous les audacieux sont évidemment bienvenus et surtout vous, chers auditeurs, qui nous écoutez si nombreux, vous êtes des centaines de millions dans toutes les galaxies ou peut-être juste des centaines de milliers ou peut-être même juste trois, peut-être, je suis seul avec David Lépé. Bonsoir David. Bonsoir. Et qui a la gentillesse ce soir depuis la Suisse, puisqu'il lui arrive parfois de venir en France, mais il réside en Suisse habituellement, pays rempli de marmottes, de vaches, de lait et de coucou, pour parler des femmes, qui est le grand sujet de David, mais de parler des femmes d'un point de vue scientifique, de parler des femmes d'un point de vue anthropologique, de parler des femmes en expliquant qu'en fait la plupart des féministes n'ont rien compris au bonheur intense qu'elles sont en train de vivre. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, je ne me permettrai pas. Je me fais ici simplement le porte-parole d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu, qui est le dernier livre de Vera Nikolsky, une féministe française, d'un genre un petit peu particulier, on va le voir. Je l'avais découverte il y a quelques années, elle avait été l'auteur d'une somme tout à fait passionnante sur un autre sujet lié à son pays d'origine, la Russie, qui était sur l'histoire du néo-eurasisme et du national-bolchevisme dans la Russie contemporaine. Et là, c'est tout autre chose, puisque son dernier livre s'appelle Féminicène, en référence à l'anthropocène, qui, pour rappel, est la période géologique dans laquelle on est entré depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le moment où l'être humain, par ses activités, a un impact sur la planète, ce qui n'était pas le cas avant. Et le Féminicène, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, justement, ce livre en parle. C'est un livre vraiment très important. J'irais même jusqu'à dire, et j'ai beaucoup lu dans ce domaine, que c'est, à mon avis, dans l'espace francophone en tout cas, un des livres les plus importants qui a été consacré ces 20 dernières années à la condition de la femme occidentale, enfin, de ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle sera dans un avenir proche, puisque ça parle d'effondrement, de collapse. Le mot est utilisé quelquefois, la collapsologie, de l'effondrement de la société, enfin, de la civilisation thermo-industrielle telle qu'on la connaît. C'est aussi un essai philosophique, disons, c'est un manifeste matérialiste au sens philosophique du terme, qui parle agréablement aux vieux marxistes qui sommeillent encore en moi et qui rappelle à bon escient que tous les progrès, ou les déclins aussi, mais disons, tous les progrès qu'on peut avoir sur le plan des mœurs, de la culture, de l'idéologie, sont avant tout le reflet de conditions matérielles d'existence et notamment la question de la condition des femmes aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose de tout récent d'avoir à la fois cette relative égalité des sexes, cette autonomie financière, cette liberté. On la doit non pas tant au militantisme comme les féministes aimeraient le croire, mais à des progrès matériels sur deux plans, notamment la médecine et le monde du travail, l'économie. Alors la médecine, on pense à l'hygiène, à la vaccination, à la pasteurisation, à tout ce qui concerne aussi la maternité, l'obstétrisque, la néonatologie. La grande révolution de la condition des femmes à partir, surtout du XXe siècle, c'est quand même que les enfants meurent beaucoup moins en couche ou en bas âge. La mortalité infantile a diminué drastiquement, c'est un énorme progrès dont on peut tous se réjouir, et surtout les femmes, puisque finalement leur calcul, leur manière d'envisager leur existence est tout autre à partir du moment où si elles veulent avoir un, deux ou parfois trois enfants, eh bien elles les auront à peu près quand elles veulent dans un certain laps de temps, parce que normalement ces enfants vivront, et s'ils tombent malades, ils seront guéris. Ça permet de planifier plus facilement ces maternités, et de les commencer plus tard, et donc de gagner en autonomie et en liberté. On peut dire, c'est ce que dit Véranikolsky, que des grands noms de la science comme Louis Pasteur pour la vaccination, ou le docteur Semmelweis que Louis-Ferminand Céline aimait tant, puisqu'il lui avait consacré sa thèse, Semmelweis, c'est le premier qui a dit, tiens, si avant d'opérer des patients, nous les médecins on se lavait les mains en sortant d'une salle d'autopsie. Tout le monde le tournait en ridicule à l'époque, Céline avait pris sa défense d'ailleurs en disant, regardez quel avant-gardiste, depuis qu'on se lave les mains, on meurt moins. L'exemple est d'autant plus frappant que Semmelweis avait remarqué que les étudiants qui accouchaient des femmes après être allés en salle d'autopsie, donc déclenchaient un taux de mortalité justement infantile et féminin largement supérieur à la moyenne. C'était à cause de la mortalité des femmes en couche à l'hôpital que Semmelweis, qui est un docteur autrichien du 19ème, qui a été évidemment moqué par les progressistes de l'époque. Les progressistes passent leur vie à nous expliquer à quel point ils sont éclairés et savent repérer les choses de pointe, mais ils sont surtout, comme d'habitude, d'indécrotables conservateurs, tout à fait acquis au modèle culturel dominant. Et là, en l'occurrence, l'idée des microbes n'était pas un modèle dominant, c'était quelque chose de réputé être médiéval. Et donc évidemment, les gens intelligents et de gauche en Autriche ont poussé Semmelweis d'abord à se taire et ensuite à devenir fou. Oui, et puis on ne sache pas que Semmelweis ait été particulièrement féministe, ni Louis Pasteur. Pourtant, comme l'explique Vera Nikolsky, ils ont fait davantage pour l'évolution et le progrès de la condition de la femme que toutes les suffragettes ou que tous les discours de Simone de Beauvoir. Et le deuxième domaine, bien sûr, c'est celui du monde du travail, de l'économie, grâce à l'automatisation qui a permis, en évacuant la force physique dans la plupart des métiers, de faire progresser l'égalité des sexes. Et la tertiarisation de l'économie dans nos contrées, où finalement le secteur primaire, c'est le plus genré, c'est le plus sexué. On est uniquement maintenant de plus en plus souvent dans une économie du commerce, des services, et là, évidemment, il n'y a pas énormément de différence entre hommes et femmes. Ça explique l'évolution des mœurs, des idées, et c'est formidable. Mais les féministes françaises ont tendance à dire que non, c'est leur combat. On a réussi à faire ça en brûlant des soutiens-gorges, où aujourd'hui, à travers le wokisme, c'est ce qu'elles démontent. Alors, ce qu'il y a d'évidemment passionnant dans le livre de Vera Nikolsky, tel que vous nous le présentez, c'est que c'est une chercheuse, que c'est une scientifique, que c'est une universitaire. Autrement dit, ce n'est pas une histoire d'opinion contre opinion, ce n'est pas une pure historienne de la cause féminine qui est en train d'avoir une autre hypothèse de travail. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir, par ses études, par ses fonctions, un regard anthropologique sur l'évolution, en fait, de la condition humaine et, singulièrement, de la condition féminine. Il y a quelque chose qui me ravit dans ce que vous dites, c'est qu'il y a presque une réhabilitation de la science qui est censée être un truc de vieux mal blanc et une réhabilitation de l'économie qui, pourtant, est associée au capitalisme. Et le féminisme a tendance, au nom de l'intersectionnalité des luttes, d'une part, à privilégier de prétendus savoirs ancestraux. On se souvient encore de cette abrutite Sandrine Rousseau qui nous expliquait qu'elle préférait des sorcières dans le village plutôt qu'un ingénieur atomiste, puisque les sorcières étaient réputées, depuis l'île de Monachelet, détenir un savoir ancestral. Mais là, pour le coup, c'était bien parce que féminin et parce qu'opposé au patriarcat, parce que magique et parce qu'anti-scientifique et donc particulièrement vrai. Rappelons que Sandrine Rousseau est une piètre historienne et néanmoins qu'elle dirige une université dans le Nord. Et par ailleurs, les féministes sont absolument persuadées que le capitalisme moteur du patriarcat est évidemment l'une des principales causes de la non-émancipation des femmes, de leur exploitation. Et il n'y a pas lieu de douter que si les féminicides croissent, c'est à cause du cours du CAC 40. Et donc là, Vera Nikolsky dit totalement le contraire. Alors, de toute façon, il est vrai que capitalisme et patriarcat sont rarement allés de pair, puisque le capitalisme étant une révolution permanente qui se nourrit de lui-même, destruction, création, et le patriarcat plutôt, comment dire, une structure qui conserve les structures anthropologiques antérieures, ça ne pouvait pas aller de pair. Néanmoins, Vera Nikolsky ne participe pas du tout à la réhabilitation du capitalisme, mais au rôle de l'économie. Mais du point de vue qui est le sien, c'est une féministe que je qualifierais de gauche, enfin ça c'est à elle de répondre, de voir si elle est d'accord. Pour la petite histoire, à la ville, elle est la compagne ou l'épouse de M. Kouzmanovitch, le président de République souveraine, ce qui ne préjuge pas de ses opinions, je ne les connais pas, mais enfin si, elle en parle un petit peu quand même. Elle a une certaine nostalgie d'un autre féminisme, qui est le féminisme soviétique, donc ce n'est pas spécialement une référence capitaliste ni une référence de droite, mais ce qu'elle aime dans le féminisme soviétique, c'est que c'est ce qu'elle appelle un féminisme du fer, du verbe fer, c'est-à-dire le féminisme se traduit par des femmes qui font des études, des formations supérieures dans les métiers techniques, et on a ensuite tout ce que Sandrine Rousseau n'aime pas, des ingénieurs, des cosmonautes, des scientifiques, des militaires, elle est pour la réhabilitation des femmes dans les métiers de l'armée, elle est même d'ailleurs favorable à un service militaire mixte et obligatoire, et elle oppose ça au néo-féminisme à la française, qui est d'inspiration américaine, et qu'est-ce qu'elle appelle un féminisme de la doléance, c'est-à-dire on se plaint, on réclame, on met la faute de nos infortunes sur le patriarcat, ces deux féminismes complètement différents, et qu'est-ce qui lui fait préférer le modèle soviétique ou soviétisant ? Ce n'est pas une simple nostalgie par rapport à ses origines, c'est par rapport à la perspective du monde qui vient, qui est la perspective de l'effondrement, pic pétrolier, épuisement des énergies fossiles, réchauffement climatique, crise énergétique généralisée, dégradation accélérée de l'environnement, avec l'explosion plus de nouvelles maladies infectieuses, et la biorésistance, auquel je ne vais pas ouvrir ce débat, mais il consacre tout un chapitre, donc dans un monde qui sera de plus en plus instable, paupérisé, suite à un effondrement matériel énergétique, et dont on subira tous les conséquences, mais les femmes peut-être un petit peu plus que les autres, parce qu'elles y perdront davantage en statut, en liberté et en égalité des sexes. Donc comment faire pour ne pas trop subir, et sortir de cette parenthèse enchantée, parce que si on est une sans trop de dommages, eh bien il vaut mieux se lancer dans un féminisme du fer, comme les krusmonautes soviétiques, et on ne peut que lui donner raison, et évidemment en filigrane, il s'agit de critiquer le féminisme de Sandrine Rousseau, par exemple, ce n'est pas pour rien qu'elle est citée à plusieurs reprises, c'est parce que Sandrine Rousseau quand même est une écologiste, Vera Nikolsky aussi, puisque quand on parle d'effondrement, de collapse en général, c'est quand même qu'on a une conscience écologique d'avant-garde, et elle se demande, je me permets de la citer, elle dit, cette coexistence chez les Verts, d'une conscience écologique crépusculaire, et de l'enfermement du féminisme sur le présent, a de quoi étonner, les dangers à venir paraissent aussi grands qu'une comète qui foncerait sur la Terre, et pourtant on se concentre sur le mansplaining, et c'est vrai, il y a une schizophrénie chez Sandrine Rousseau, on peut lui créditer de croire réellement à ce qu'elle dit quand elle tire le signal d'alarme environnemental, mais si vraiment elle y croit, si vraiment elle a compris ça, comment se fait-il que sa vision du féminisme soit une vision de campus bourgeois, comme si le monde de demain serait la continuation de celui d'aujourd'hui, et qu'on obtiendrait davantage de droits et d'acquis sur le mode des ateliers non mixtes, et là vraiment, ce qui frappe le plus chez Sandrine Rousseau, c'est non pas qu'elle ait tort, ça se discute, mais c'est qu'elle se contredise dans son propre discours. Pardonnez-moi de vous couper David, c'est l'idée d'un présent perpétuel, c'est-à-dire qu'ils ont toujours l'impression, et notamment je trouve que c'est criant depuis 10-15 ans, qu'il s'agisse des gauchistes américains, français, allemands, ou de quelque nationalité que ce soit, que l'État dans lequel on est arrivé est si parfait que, alors bien sûr il est à améliorer à la marge, mais il n'y a absolument aucune raison de changer quoi que ce soit de fondamental, tout ce qui est acquis restera définitivement acquis, toutes les prétendues conquêtes et les prétendues émancipations sont irréversibles, il y a vraiment l'idée d'un progrès, et il y a surtout l'incapacité à penser que le futur pourrait être radicalement différent du présent. Le futur n'est jamais qu'un présent fantasmé, projeté dans l'avenir, en mieux, mais étant fondamentalement ce qu'il est aujourd'hui, exactement comme un enfant rêve qui sera cosmonaute, mais en n'ayant absolument pas confiance que véritablement, dans 20, 30 ou 40 ans, il aura totalement changé et que l'homme ou l'homme qu'il est devenu n'aura rien à voir avec l'être qui a 5 ou 6 ans rêvait de tutoyer les étoiles. Le progrès-ci, c'est dans ce présent permanent. C'est cette vieille croyance en ce qu'on appelle la téléologie de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire aurait non seulement une finalité, mais surtout un sens. On trouve ça chez Hegel, chez Fukuyama, plus récemment. C'est le fruit d'une époque, d'une génération, l'époque notamment de l'après-guerre, des Trente Glorieuses, où on a, de manière à peu près implicite et inconsciente, on avait intégré le fait que, en tout cas, le temps de deux, voire deux générations et demie, que le futur serait non seulement la continuation du présent, mais toujours en un petit peu mieux. Parce que c'est ça le progrès. Parce que ce péché idéaliste, qui est celui des néo-féministes, mais qui est celui de nombreuses autres écoles de pensée, c'est de croire que finalement, tout ça est irréversible parce que l'humanité progresse. Or, on voit bien, malheureusement, que ces progrès en esprit sont les reflets des conditions matérielles. Je voudrais revenir à l'instant, car effectivement, c'est le point central de la thèse de Vera Nikolsky, tel que vous nous l'exposez, sur ce féminisme du fer et, si j'ose dire, sur les racines un peu soviétiques de la manière dont elle le pense, en évoquant avec vous un livre de Bernard Brunteau, qui est paru il y a deux ans, si je ne m'abuse, ce qui s'appelait le bonheur totalitaire et qui était tout à fait fascinant, où il expliquait que, bien sûr, les grands régimes totalitaires et nommément le nazisme et le communisme, le nazisme en Allemagne et dans les pays avoisinants et le communisme en Russie et dans les pays frères, avaient, en fait, assuré réellement et objectivement un bonheur à une partie de leur population. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des réprouvés, donc les riches, les coulacs, donc, évidemment, ont passé un sale quart d'heure, les juifs, les étrangers et, d'une manière générale, les communistes en ont passé un autre en Allemagne nazie, mais qu'il y a une classe moyenne qui a été entièrement fabriquée par les totalitarismes, une classe qui a été arrachée aux travaux les plus pénibles, à la précarité économique la plus insupportable et à qui l'État a apporté un cadre de subsistance, de confort, de bonheur, en fait. Et avec l'idée, justement, que si ces régimes totalitaires ont pu, dans un cas, pendant quelques années et dans l'autre, pendant plusieurs décennies, jouir d'une véritable faveur des populations, ce n'était pas uniquement à cause des mensonges de la propagande, mais parce que, très réellement, il y avait des gens dont le sort s'était significativement amélioré. Et donc, je trouve fascinant que Vera Nikolsky retrouve, si j'ose dire, cette espèce de vérité des choses qui est de dire qu'il est évident qu'une femme qui ne meurt pas en couche, qui n'a pas besoin de pleurer huit enfants, mais qui peut choisir d'en avoir deux grâce à la science et qui, par ailleurs, habite dans un environnement favorable, au point d'ailleurs que l'espérance de vie féminine est largement supérieure à celle des hommes, en tout cas, en France et en Occident, il est normal de se dire que c'est en faisant une société plus prospère, plus saine, plus égalitaire par la force des choses, puisque la force physique n'est plus un critère que les femmes vont mieux. Et donc, on a l'impression que le fait de rappeler des évidences est à peu près aussi horrible, vu la réception de l'ouvrage en France, que le fait de dire que, par exemple, les femmes ont une masse graisseuse différente de celle des hommes ou que l'appareil génital féminin n'est pas exactement l'appareil génital masculin. Est-ce que Véranikovsky n'a pas été accusée d'un déni de réalité ou d'être traître à la cause ? Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle n'a pas été accusée, comme elle aurait peut-être pu l'être par certaines mauvaises langues, d'être une féministe soviétoïde, mais elle a été accusée par les féministes de gauche française d'être néolibérale. Pourquoi ? Elle l'explique justement, elle dit que le problème c'est que dès qu'on met en avant le mérite ou la responsabilité individuelle, on est vu comme des chantres du néolibéralisme alors qu'elle, c'est plutôt carrément de l'autre bord qu'elle se revendique. Elle le répond assez bien en disant mais vous savez, vous, vous êtes dans la judiciarisation à outrance, c'est-à-dire ça va depuis le fait de réclamer toujours de nouvelles lois, de nouvelles protections, des contrats de consentement dans les flirts sur les campus. Or ça, cette judiciarisation, c'est justement le propre de la modernité libérale et notamment américaine qui est infusée en Europe. Par rapport à ce que vous venez de dire, il m'en faudra davantage pour me réconcilier avec les totalitarismes quels qu'ils soient et ce n'est pas du tout cet aspect-là de la société russe que Nikolsky essaye de réhabiliter, pas du tout. Au contraire, elle a une approche vraiment démocratique mais par contre, il faut bien le reconnaître et je connais aussi un peu le monde communiste, je pense à l'URSS mais également à la Chine où j'ai vécu, il y a un féminisme qui leur est propre, qui est très différent d'une autre et qui globalement est plutôt une réussite. C'est-à-dire, il a une réussite dans l'accès des femmes à des postes à des responsabilités, le nombre de diplômés, leur autonomie et leur importance dans la société, notamment dans l'économie, mais pourtant sans se départir ni de la féminité ni de leur rôle traditionnel au sein de la famille, des rapports sociaux, des rapports humains. C'est un féminisme qui, je dois dire, me scier tout à fait. C'est l'égalité dans le bon sens. C'est complètement différent de ce qu'on voit chez nous, effectivement. Chez nous, c'est maintenant devenu le féminisme à l'américaine. C'est autre chose. Alors, merci David Lépé. Restez avec nous encore quelques minutes. Je lisais, en préparant l'émission, un article du Monde. Les canicules sont plus mortelles pour les femmes et ce n'est pas seulement parce qu'elles vivent plus longtemps. Donc là, c'était un titre effrayant et je m'apprêtais à découvrir évidemment des horreurs patriarcales parce que les explications sont à la fois physiologiques et sociales. Et donc, dans le terme physiologique, je sentais poindre le nazisme. Mais évidemment, dans social, je voyais resplendir le visage de Sandrine Rousseau. Et en fait, voilà, lors de la canicule de 2003, le nombre de morts liées à la chaleur chez les plus de 55 ans a été 15% plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et la France est loin d'être une exception. Dans une étude plus complète menée sur le sujet publiée en 2021, les chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam ont identifié plusieurs causes possibles. Et là, véritablement, on est fascinés. Le corps revient. Donc, Vera Nikolsky nous explique que d'une manière générale, un progrès économique est un facteur d'émancipation bien plus sûre que n'importe quel soutien-gorge brûlée, comme vous le disiez, ou revendication de suffragettes. Et alors que les féministes ont tendance à nier le corps, là, on nous explique que le ratio entre la surface corporelle et la masse est différent, la sudation est différente, la tension cardiovasculaire est différente. Et par exemple, les femmes transpirent moins et évacuent donc moins la chaleur. Voilà. Donc, le corps est là pour nous expliquer que les femmes sont véritablement des femmes et les hommes sont véritablement des hommes. C'était absolument stupéfiant. On nous dit aussi que, évidemment, le ratio, la manière dont les femmes régulent leur température augmente les transferts sanguins vers la peau. Les femmes sont aussi plus susceptibles de développer des problèmes cardiovasculaires en période de canicule. Comme elles chuent moins, c'est le sang qui fait le travail. Comme le sang travaille plus, si j'ose dire, que chez les hommes, elles ont plus de risques cardiovasculaires. Mais ça, bien sûr, Sandrine Rousson ne le croit pas. C'est une observation intéressante parce que, comme vous le dis, ça remet la physiologie au centre et c'est d'autant plus important, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi politiquement d'un point de vue féministe, que, faut-il le rappeler une chose, tout combat a un objet, un sujet historique. Le sujet historique du féminisme, en toute logique, ce devrait être la femme, les femmes. Or, si on nie l'existence de cette catégorie, qui est quand même en grande partie une catégorie biologique, sociale également, et bien c'est un combat sans objet et les femmes ne sont plus défendues. Donc je conseille effectivement, je conseillerais, comme le fait Vera Nikolsky, aux féministes de la nouvelle génération, si elles souhaitent porter leur cause et obtenir de nouveaux progrès, de partir des réalités de leur sujet historique, c'est-à-dire des réalités de la femme.